Bonjour chers lecteurs de Clubic, nous allons voir comment fonctionne l'outil Baguette Magique. Alors à quoi sert déjà l'outil Baguette Magique ? En fait c'est un outil de sélection qui va permettre de sélectionner une zone de même couleur et de couleur approchante grâce à la tolérance. L'outil Baguette Magique se trouve dans la palette des outils. Partage son espace avec l'outil de sélection d'objets, l'outil de sélection rapide, raccourci clavier W. Voyez, c'est une petite baguette. On va retrouver en haut ici des propriétés. Celle qui nous intéresse c'est surtout la tolérance. En fait quand je vais cliquer par exemple si je veux sélectionner le t-shirt rouge, en fait il est constitué de plein de petits pixels. En fait je vais cliquer sur un petit pixel ici tout simplement et va prendre des couleurs approchantes. C'est ça la tolérance. Plus la tolérance sera élevée, plus je vais prendre des couleurs approchantes. Là ici échantillon ponctuel et par exemple je mets 5. Si je clique, je lâche, vous voyez, j'ai très peu qui est sélectionné. Allez, je désélectionne. Cette fois je vais mettre 50. Ça peut aller jusqu'à 255. Et là je clique, vous voyez, il y a beaucoup plus de couleurs qui sont approchantes. Et je peux additionner ici. Donc soit le faire une fois, ça annule la sélection d'avant et je recommence à zéro. Soit je vais additionner, soit je vais soustraire. Par exemple je vais vouloir additionner. Parce que là je vais rajouter un petit peu d'éléments ici. Je clique, je lâche. Vous voyez, ça augmente la sélection. Je clique, je lâche. A l'inverse, je vais pouvoir en soustraire. Si je soustrais, je clique sur une zone, ça va soustraire cette zone-là de sélection. Vous voyez, je n'ai plus que cette zone-là, cette zone-là qui est sélectionnée. Et ici, ça va juste garder ici l'intersection entre les sélections. Donc souvent ce qu'on utilise vraiment le plus, c'est additionner. Et vous voyez, comme ça en cliquant plusieurs fois, je vais commencer à pouvoir sélectionner quasiment l'ensemble de mon T-shirt. Allez, je sélectionne et je vais augmenter encore par exemple à 150. Et là, si je clique, vous voyez, la zone va être beaucoup plus grosse. J'ai même des éléments qui sont extérieurs au T-shirt parce qu'en fait, quand j'ai 150 couleurs rapprochantes par rapport à l'où j'ai cliqué, ça correspond à d'autres. Donc c'est pour ça qu'il va falloir jouer sur la valeur tout simplement de la tolérance ici. Pour que ça soit plus ou moins bien réglé par rapport à la zone que je veux sélectionner. Si je retourne sur un élément très simple ici, vous voyez, il n'y a vraiment qu'une couleur nette. Si je prends une tolérance, je ne vais pas la prendre trop grosse, par exemple autour de 30, je clique, je lâche. Vous voyez, j'ai bien toute la zone ici qui a été sélectionnée. Vous voyez, qui était juste là. Vous voyez, au centre, ça n'a pas été sélectionné alors que moi, je voudrais que ça soit sélectionné. C'est très simple. Il suffit juste d'additionner. Je clique au milieu. J'ai ma zone aussi qui a été prise. Et là maintenant, j'ai tout simplement le logo qui a été pris. Mais ici, c'est un trou. On voit un petit peu le trait qui est en dessous. Voilà pour utiliser l'outil baguette magique. Ensuite, ça crée une sélection que l'on peut déplacer, copier sur un nouveau calque ou autre. Raccourci clavier W. Comment utiliser l'outil baguette magique ?